Je voudrais aussi qu'on fût soucieux de lui choisir un guide qui eut plutôt la tête bien faite que bien pleine et qu'on exigea chez celui-ci les deux qualités, mais plus la valeur morale et l'intelligence que la science. Et je souhaiterais qu'il se comportât dans l'exercice de sa charge d'une manière nouvelle. On ne cesse de criailler à nos oreilles d'enfants comme si l'on versait dans un entonnoir, et notre rôle ce n'est que de redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais que le précepteur corrigea ce point de la méthode usuelle et que d'entrée, selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commença à la mettre sur la piste en lui faisant goûter les choses, les choisir et les discerner d'elle-même, en lui ouvrant quelquefois le chemin, quelquefois en le lui faisant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Socrate et, depuis Arsésilas, faisaient d'abord parler leurs disciples, et puis il leur parlait. L'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent apprendre. Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son allure, juger aussi jusqu'à quel point il doit se rabaisser pour s'adapter à sa force. Faute d'apprécier ce rapport, nous gâtons tout. Savoir le discerner, puis y conformer sa conduite avec une juste mesure, c'est l'une des tâches les plus ardues que je connaisse. Savoir descendre au niveau des allures puériles du disciple et les guider est l'effet d'une âme élevée et bien forte. Je marche de manière plus sûre et plus ferme en montant qu'en descendant. Qu'il ne demande pas seulement à son élève de lui répéter les mots de la leçon qu'il lui a faite, mais de lui dire leur sens et leur substance, et qu'il juge du profit qu'il en aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais par celui de sa vie. Ce que l'élève viendra apprendre, qu'il le lui fasse mettre en sans forme est adapté à autant de sujets différents pour voir s'il l'a dès lors bien compris et bien fait sien, en réglant l'allure de sa progression d'après les conseils pédagogiques de Platon. Regorger la nourriture comme on l'a avalée est une preuve qu'elle est restée crue et non assimilée. L'estomac n'a pas fait son œuvre s'il n'a pas fait changer la façon d'être et la forme de ce qu'on lui avait donné à digérer. Merci. Merci. Merci.